Bonjour, je suis Toine Hette, consultante chez The Boson Project. Aujourd'hui, je vais vous parler de la symétrie des attentions. Mais déjà, qu'est-ce que la symétrie des attentions ? La symétrie des attentions, c'est le fait de porter autant d'attention envers ses clients qu'envers ses collaborateurs et donc d'avoir le même niveau d'ambition envers l'expérience que vont vivre ses clients que celle que vont vivre ses collaborateurs au sein de son entreprise. Si on remonte un peu le temps, on peut identifier trois grandes phases qui ont touché la plupart des grandes organisations à des moments un peu différents selon les secteurs d'activité. À partir des années 90, on va voir émerger l'ère des techniques scientifiques qui vont prendre de plus en plus de place dans l'entreprise. On va viser toujours plus de performances en se concentrant sur l'optimisation des ressources, des procédés, des méthodes de travail. En fin de compte, c'est une période où les organisations se sont beaucoup concentrées sur elles-mêmes et sur la manière dont elles pouvaient devenir plus efficaces, plus fiables. Elles ont multiplié les process et les étapes de contrôle jusqu'à parfois atteindre des niveaux de bureaucratie presque absurdes. Dans les années 2000, les entreprises sont face à un contexte concurrentiel accru. Le client a toujours plus de possibilités qui s'offrent à lui et il faut redoubler d'efforts pour l'attirer et le fidéliser. Dans certains milieux, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être un peu oublié le client. La stratégie gagnante était alors de passer ses activités en revue sous le prisme des besoins du client pour supprimer ce qui n'avait pas de valeur ajoutée pour lui. Les entreprises deviennent alors client-centriques ou orientées clients. C'est ce que le sociologue François Dupuis appelle des organisations exogènes. Enfin, alors qu'on avait mis en place tous les indicateurs de suivi de la satisfaction client, les interfaces d'échange pour récolter ses idées et ses retours, on s'est rendu compte, et notamment dans les services de relations clients, qu'un rééquilibrage devait être fait avec les collaborateurs. En effet, comment demander à un collaborateur d'incarner les valeurs prônées par entreprise s'il lui-même ne les vit pas au quotidien ? Comment est-ce qu'on peut lui demander de délivrer une expérience humaine différenciante si on ne le met pas dans les conditions pour la délivrer ? Ce sujet de la symétrie des attentions, c'est donc d'abord les acteurs de la relation client qui s'en sont emparés, avec notamment l'Académie du service qui a été un des premiers à formaliser ce concept. Aujourd'hui, et surtout depuis le Covid, c'est un sujet qui a bien été repris par la direction générale et les ressources humaines. Comme on vient de le voir, pour les entreprises, le premier enjeu, c'est souvent de rééquilibrer la balance par rapport à une préoccupation du client omniprésente. En effet, d'après une étude Opinion Way, on voit que 62% des salariés estiment que leur entreprise n'attache pas autant d'importance à l'expérience collaborateur que à l'expérience client. Déjà, qu'est-ce que l'expérience collaborateur ? C'est tout simplement ce qui désigne de façon globale le ressenti et le vécu du salarié au contact de son entreprise. Ça commence dès qu'il devient candidat et qu'il entre dans les phases de recrutement et ça se poursuit jusqu'après son départ où on espère qu'un collaborateur qui aura eu une bonne expérience avec l'entreprise pourra se faire son ambassadeur dans la suite de son parcours. L'expérience collaborateur, c'est donc quelque chose qui se façonne via le modèle social de mon organisation. On peut en citer cinq dimensions clés. La première, c'est d'avoir un rôle et des responsabilités qui sont clairement définies. Deux, d'avoir les moyens de bien réaliser son travail et des perspectives d'évolution. Trois, les valeurs et la culture de l'entreprise me parlent. Je m'y retrouve dans les interactions avec mes collègues. Quatre, les conditions et l'environnement de travail correspondent à mes besoins. Cinq, j'ai une relation de qualité et de confiance avec mon manager qui me donne le juste niveau d'autonomie et m'accompagne dans ma progression. Pour travailler sur ces différentes dimensions, il y a deux points importants à garder en tête. Le premier, ça va être de travailler et de réfléchir sur ce qui est cohérent avec votre secteur d'activité, vos métiers et votre culture d'entreprise. Par exemple, pour certaines entreprises, ça va être de miser sur l'offre de formation parce qu'on a des équipes de collaborateurs plutôt jeunes pour qui c'est un vrai levier de motivation et donc on va insister sur l'apprentissage plus particulièrement. Pour d'autres entreprises qui ont des métiers plus isolés ou plus solitaires, on va plutôt s'intéresser à faire vivre, à encourager l'esprit de collectif en créant des occasions de rencontres et des occasions de créer des liens entre les collaborateurs. Pour piloter ces sujets, on peut mettre en place un indicateur de satisfaction interne de la même manière qu'on a l'habitude de suivre le NPS, qui est le Net Promoter Score, le suivi de la satisfaction des clients, on va mettre en place un INPS de satisfaction des employés pour prendre le pouls de manière continue sur l'état d'esprit et l'engagement des équipes. Travailler tous ces sujets, c'est ce qui va permettre de proposer une expérience qualitative à ses collaborateurs, de les garder plus longtemps dans l'entreprise, ce qui est d'autant plus clé dans un contexte de recrutement en tension. Ce qu'on peut imaginer demain, en reprenant le triptyque du développement durable, social, économique et environnemental, ou People Planet Profit en anglais, c'est donc de porter autant d'attention à la fois à ses hommes, à ses clients et à son impact environnemental. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada